Alors je vais juste préciser que je vais être aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Amézen, M. Arbib. Nous allons donc organiser ce dialogue avec des questions que je vous poserai sur cette problématique de science et judaïsme. A la fin de ce dialogue, vous aurez la possibilité de poser des questions pour ce qui est d'exprimer un avis. Je vous inviterai à le faire dans vos écoles, avec vos équipes, à un moment ultérieur. Voilà, ce que nous voulons, l'objectif de cette séance aujourd'hui, c'est de réussir à vraiment problématiser cet enseignement de science et de judaïsme, science et religion dans nos écoles, sans vouloir avoir la langue de bois, dans un objectif d'être vraiment extrêmement transparent sur ce que nous essayons de faire. Nous savons que dans les salles de professeurs, souvent, c'est un sujet qui peut prêter à confusion, voire être vecteur de conflit. Et c'est pour ça que nous avons voulu aujourd'hui, eh bien tout d'abord, savoir de quoi nous parlons, de quoi il s'agit lorsque nous parlons de science et de judaïsme, de science et de religion. Je vais d'abord présenter M. Jean-Claude Amézène. Vous êtes médecin, immunologiste, chercheur en biologie. Vous avez publié de nombreux ouvrages de vulgarisation et vous animez l'émission de radio sur les épaules de Darwin, que je vous invite à écouter en podcast. Vous êtes aussi directeur, vous avez été directeur du Centre d'études du vivant, l'Institut des humanités de Paris, et président du Comité consultatif national d'éthique, dont nous aurons l'occasion de reparler à la fin de cet entretien. Monsieur Danarbibe, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé docteur en philosophie, vous avez enseigné à l'Université Paris-Sorbonne, à l'Université Lyon III. Vous avez consacré votre thèse à Dieu et l'infini dans la métaphysique de Descartes, et vous nous faites l'honneur d'être aujourd'hui avec nous. Vous êtes aujourd'hui enseignant à l'École normale supérieure. Ma première question, à vous deux, ce serait d'abord, afin de vraiment problématiser ce questionnement, ce serait d'abord de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette problématique de science et de judaïsme. Qu'est-ce qui sous-tend cette tension ? Nous avons intitulé cette intervention « Convergence, divergence, résonance ». Regardons d'abord ce qui ne nous met pas d'accord, et j'espère que nous réussirons à trouver ce qui nous met d'accord. Monsieur Amézen, qu'est-ce qui sous-tend la problématique science et religion ? Alors je crois, ce qui sous-tend la problématique, je pense que ce qui est nécessaire pour aborder cette problématique, c'est déjà de s'interroger sur ce qu'est la science. Ou plutôt, j'ai vu que vous aviez écrit le mot au singulier. Moi je pense que c'est les sciences, les sciences et les religions, les spiritualités. Et après on peut aborder certaines sciences et certaines spiritualités, certaines religions. Mais je pense qu'il n'y a pas de problématique spécifique à la relation entre science et judaïsme. Il y a des problématiques de relation entre les sciences. Et les sciences sont extrêmement diverses, puisque ça va de celles qu'on appelle dures ou fondamentales aux sciences humaines et sociales. Donc l'histoire est une science, l'archéologie est une science, le droit est une science, et puis il y a la physique, et puis il y a la biologie, et puis il y a les mathématiques, qui sont des sciences extrêmement abstraites. Donc comment est-ce qu'on intègre l'approche ou la pratique d'une religion ou d'une spiritualité avec ce que les sciences nous permettent d'approcher ? Et donc qu'est-ce que les sciences ? Et quels rapports entretiennent les spiritualités, les religions et les sciences avec ce que vous évoquiez au début, c'est-à-dire avec la connaissance ? S'agit-il d'une même forme de connaissance ? S'agit-il de formes de connaissances différentes ? Sont-elles complémentaires ? Ou sont-elles antagonistes ? Y aurait-il des connaissances qui mettent en péril, en danger, d'autres formes de connaissances ? Et donc je crois que c'est, quand vous parliez d'apprentissage, quand vous parliez de savoir, quand sait-on que l'on sait ? Les sciences nous disent, d'une certaine façon, que l'on sait que l'on ne sait jamais, puisque ce qui caractérise les sciences, c'est la remise en question perpétuelle du savoir. Et je crois qu'il y a quelque chose, si l'on croit à la recherche de demain, si l'on croit que la recherche sera féconde dans toutes les disciplines scientifiques, c'est que l'on pense que nos connaissances en matière scientifique sont insuffisantes, pour partie inexactes, et que ce qu'on découvrira demain enrichira ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors comme personne ne connaît l'avenir, le seul moyen, vous parliez de l'ancien et du nouveau, c'est de retourner dans le passé, et de voir à quel point les connaissances d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier, ont été profondément bouleversées, remises en question, transformées par les avancées de la démarche scientifique qui a suivi. Donc le grand physicien, le prix Nobel de physique David Gross disait que la science efface l'ignorance d'hier, elle nous permet de comprendre ce qui hier était étrange, pardon, étrange, mystérieux ou incompréhensible. Mais disait-il, la science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque réponse amène de nouvelles questions qui n'étaient même pas envisagées dans le cadre des connaissances anciennes. Les plus grandes révolutions scientifiques sont des réponses à des questions que l'on ne se posait pas auparavant. Donc il y a cet équilibre, on en sait toujours plus, mais on découvre qu'on est profondément ignorant par rapport à des connaissances dont on n'imaginait pas l'existence. C'est quelque chose qui est une... Moi je crois qu'il y a dans la science une démarche de respect. Toute science se construit, vous parliez de l'ancien et du nouveau, d'Anna Arène, toute science se construit dans le respect de l'ensemble des connaissances acquises par la démarche scientifique antérieure. Sinon on recommence à zéro et en général on ne fait que refaire ce qui a été fait avant. Donc un grand respect pour tout ce qui a été accumulé et respecter les connaissances accumulées, c'est pouvoir les appréhender. Et donc c'est les avoir apprises, c'est pouvoir se les approprier. Mais à côté de manière complémentaire à cette démarche de respect, il y a une démarche de transgression. C'est-à-dire que la démarche scientifique est fondée sur le pari que si on remet en question les connaissances actuelles et qu'on plonge dans l'inconnu, eh bien on découvrira peut-être des connaissances plus intéressantes, nouvelles. Et s'il n'y a pas de questions, il y a des périodes d'ailleurs dans certains domaines scientifiques où on croit que tout a été découvert. C'était le cas de la physique à la fin du 19e siècle, c'était le cas des sciences du vivant au début du 19e siècle. On croit qu'on a tout compris et que tout ce qui reste à trouver, c'est des détails. C'est des réponses à des questions qu'on a déjà posées et pour lesquelles on ne connaît pas la réponse. Et puis quand une science avance, eh bien dans celle qu'on s'aperçoit qu'il y a un horizon tout à fait nouveau qu'on n'avait pas imaginé. Donc je crois que quand il n'y a pas de questions nouvelles, intéressantes, bizarres, dans un domaine de connaissances, ça veut dire que la probabilité qu'une recherche importante ait lieu est faible. Donc c'est la question, c'est le questionnement, c'est le fait de pouvoir trouver quelque chose d'étrange, d'inexplicable, d'étonnant, qui est le moteur de cette démarche d'acquisition des connaissances. Alors dans tous les domaines, la connaissance évolue, s'acquiert et pas simplement dans le domaine des sciences. Mais je crois qu'il y a, si on compare cette fois, ou si on essaie de comparer ce qui est l'ordre des religions, des spiritualités et de la démarche scientifique, je crois qu'elles ne répondent pas aux mêmes questions. Pour moi, la science, la démarche scientifique, qui est plus importante que l'ensemble des connaissances, c'est un peu comme la justice. Le processus de justice est plus important que la somme des décisions judiciaires qu'on a obtenues. Le processus d'éducation est plus important que la somme des connaissances qu'on transmet. Je crois que la démarche scientifique est plus importante, au fond, à toutes les époques, que la somme des connaissances auxquelles elle est, à un moment donné, parvenue. Mais la démarche scientifique répond à la question « comment ? ». Les spiritualités, les religions, d'autres démarches répondent à la question « pourquoi ? ». Le français est intéressant parce que la question « pourquoi ? » en anglais, c'est « why ? ». « Why ? », c'est « neutre ». « Warum ? » en allemand. « Pourquoi ? » en français, c'est très explicite. « Pour quoi ? » « Dans quel but ? » « Dans le cadre de quel projet ? » « Vers quelle fin ? » C'est une question que la science ne pose pas, que la démarche scientifique ne pose pas. La démarche scientifique, c'est comment telle cause entraîne telle conséquence, comment tel phénomène se produit. Y a-t-il des lois générales qui expliquent l'une des très belles démarches scientifiques anciennes aujourd'hui ? Et pour partie d'ailleurs intégrée dans une démarche qui la dépasse et qui la modifie, c'est la démarche newtonienne. C'est tout à fait étonnant la démarche de Newton, c'est de dire que quelle que soit la singularité d'un objet, qu'il s'agisse d'une pomme, d'un être humain, d'une pierre ou de la lune, son mouvement peut s'expliquer par une loi générale qui ne dépend que de sa masse et de sa distance par rapport à une autre masse. Et donc vous voyez que c'est une façon de voir le monde et de pouvoir prévoir un certain nombre de phénomènes, les expliquer et les manipuler, qui est totalement contraire à notre intuition. Au fond, les sciences n'ont d'intérêt que si elles nous racontent quelque chose qui est contraire à notre intuition. Si ce que nous disent les sciences, c'est la même chose que ce qu'on pense de toute évidence, c'est très intéressant de voir que la physique confirme ce que nous avons toujours su, mais ce n'est pas très utile. Ce qui est très étonnant, on l'a vu dans le petit film, c'est que nous savons tous que le soleil se lève le matin et se couche le soir. On continue d'ailleurs, ce que je trouve très émouvant, à parler d'un coucher de soleil très beau ou d'un lever de soleil, alors que nous savons depuis quelques siècles que le soleil ne se lève pas le matin, ne se couche pas le soir, mais que c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui nous donne cette intuition. C'est profondément étonnant, c'est-à-dire qu'on peut passer des journées à regarder le trajet du soleil, sans imaginer une seule fois que ça se passe parce que c'est notre planète qui tourne. Donc c'est lorsqu'elle remet en cause nos intuitions et nous permet d'appréhender le monde qui nous entoure d'une manière radicalement nouvelle et de le manipuler, que les sciences font la preuve de leur créativité et de leur nouveauté. Et souvent, ça a un côté sidérant, c'est-à-dire que les sciences nous disant qu'il y a des aspects de la réalité, des dimensions de la réalité qui sont tout à fait contraires à ce que nous imaginons, elles nous paraissent entrées en conflit avec ce que nous avons de plus profond, de plus intime comme représentation du monde. Et je crois qu'une bonne façon de les utiliser, c'est de penser que c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'au fond, ça enrichit notre intuition. Donc la question comment ? Les spiritualités, les religions et d'autres approches, la question pourquoi ? Et le pari de la science, c'est que lorsqu'on pose une question dans le cadre d'une démarche scientifique, toute explication qui dépend, qui fait appel à une finalité, à un projet, à une intentionnalité, est hors du domaine de la science. Donc elle ne vaut pas comme explication dans le domaine de la science. Ça ne veut pas dire que la science n'a jamais fait la preuve, et c'est hors du champ scientifique, qu'il n'existe pas de projet d'intentionnalité ou de finalité à l'œuvre dans le monde. Ça veut dire tout simplement qu'elle a défini son champ comme excluant ce type d'explication. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le fait d'exclure ce type d'explication dans la compréhension de ce que nous appelons la réalité, est une démarche extraordinairement féconde. C'est-à-dire, quand vous regardez l'histoire des sciences, c'est quand l'idée que l'explication d'un phénomène est tout simplement qu'il y a eu une intention, un projet, une finalité qui l'explique. Eh bien, la réponse est assez pauvre, puisque la réponse, c'est si c'est comme ça, c'est que ça a été prévu comme ça. Donc c'est une explication, mais elle ne nous amène pas très loin. La science, excluant ce type d'explication, va trouver des enchaînements de cause à effet. Et c'est intéressant de savoir, je reviens à Newton, c'est ancien, que la chute de tous les corps, la rotation des planètes dans l'espace, peut être expliquée par une même loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de recourir à une intentionnalité à l'œuvre dans ces mouvements pour les expliquer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire à l'explication des phénomènes. Et donc on élargit non seulement le champ des connaissances, mais la possibilité d'intervenir. Donc je crois que ces deux domaines répondent la question comment et la question pourquoi sont des questions séparées. Je crois que si on les oppose, on s'appauvrit. Si on pense que la seule chose qui compte, c'est le comment et que le pourquoi n'a aucun intérêt, on s'appauvrit d'une certaine façon. Et si on pense que le pourquoi est l'essentiel et que le comment n'a pas d'importance, on s'appauvrit. Donc je crois que les deux démarches sont complémentaires. Pour terminer sur ce point, le grand évolutionniste Stephen Jay Gould, vers la fin de sa vie, était inquiet. Il présidait l'Association pour l'avancement des sciences qui publie l'un des deux plus grands journaux scientifiques du monde, qui est Science. Et il était inquiet du combat assez violent qui s'exacerbaient aux États-Unis entre créationnistes, tenant du dessin intelligent et scientifiques en particulier dans les sciences du vivant. Et donc il a écrit un livre, qui est un très beau livre, qui s'appelle en anglais Rocks of Ages, dont la traduction en français est stupide. Il y a beaucoup de traductions comme ça qui sont un peu étonnantes. La traduction française, si ma mémoire est bonne, c'est « Et Dieu dit que Darwin soit ». Ce qui en fait est littéralement le contraire de ce que le livre dit et propose. Et donc ce que propose le livre « Rocks of Ages », Stephen Jay Gould dit que la démarche de spiritualité, la démarche religieuse et la démarche scientifique sont deux rocs des âges dont on trouve les racines au cours de toute l'histoire sous des formes différentes. Donc ces deux approches, parmi d'autres, il y a aussi l'approche artistique, ces deux approches qui sont inhérentes à l'humanité aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps. Et que ces deux démarches sont complémentaires et nous enrichissent, à condition qu'elles restent chacune dans leur domaine et qu'elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. Et lorsque la science ou la démarche scientifique veut effacer ou imprimer sa vision, mais en général effacer le religieux, ce qui donne un livre du zoologue et de l'évolutionniste Richard Dawkins, dont vous avez peut-être entendu parler, qui à mon sens est aussi dérisoire que la démarche des créationnistes qui veulent expliquer l'état du monde en faisant appel à la lecture littérale des textes sacrés, qui consiste à dire, en gros, la science nous prouve et nous conduit à penser que tout ce qui est de l'ordre du religieux, du sacré, de l'existence d'un dieu n'existe pas. Donc c'est une science qui rentre dans le domaine du religieux de la même façon que le religieux peut rentrer dans le domaine de la science. Et donc quand la science devient religieuse ou quand la religion est dite par la science, on arrive à quelque chose qui est profondément contradictoire. Et je pense qu'on s'appauvrit. Dernier point sur ce sujet, je pense qu'il y a différentes façons, il y a d'innombrables façons d'appréhender la réalité et le monde. Il y a une façon qui fait appel à la démarche scientifique, qui fait appel à la démarche spirituelle, qui fait appel à la démarche philosophique, qui fait appel à la démarche artistique. Il y a le filtre des émotions, il y a le filtre de la raison. Et donc il y a d'innombrables aspects. Je crois que lorsque l'on prend l'une de ces approches, l'une de ces grilles de lecture du monde et qu'on considère que c'est la seule qui est valable à l'exclusion de toutes les autres, eh bien on s'engage dans une démarche qui est totalitaire au sens littéral du terme. C'est-à-dire que l'on appréhende la totalité du monde à travers une seule grille de lecture qui va s'opposer aux autres grilles de lecture. Et je crois que la réalité est suffisamment complexe pour que nous fassions appel à toutes les façons qu'il y a de l'appréhender. C'est la même chose en science. Il y a des moments où une science se veut prépondérante par rapport à d'autres. Et elle considère que les autres sont des annexes. En fait, chaque démarche scientifique enrichit la connaissance. Et ce qu'on appelle la transdisciplinarité ou la multidisciplinarité dans le domaine de la science est ce qu'il y a de plus riche. Donc je crois que ces deux démarches sont différentes. Et c'est parce qu'elles sont différentes que leur complémentarité peut nous enrichir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va garder nos applaudissements pour la fin, peut-être. Monsieur Arbib, évidemment, une réaction, peut-être un complément par rapport à justement la démarche religieuse quant à la démarche scientifique. Et puis aussi, au final, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que le judaïsme a à dire ? Enfin, quelle est l'approche par rapport à cette question des sciences ? Avons-nous, dans le judaïsme, un problème avec la branche scientifique ? Puisque nous venons effectivement de l'entendre, ce sont juste deux démarches différentes. Comment donc cela s'exprime-t-il dans ce cadre ? Alors, est-ce que vous me permettez de différer un petit peu la réponse à cette question et de faire sonner quelques notes dissonantes relativement à ce que je viens d'entendre et que j'approuve pour une grande part ? Déjà, vous confiez la réaction que j'ai eue immédiatement quand on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet. J'ai gonflé les joues très fort en me disant, une nouvelle fois, la tarte à la crème, Torah et Sciences, et j'ai pensé à toutes ces couvertures de livres plus ou moins apologétiques qu'on trouve dans les mauvaises librairies et parfois les bonnes, hélas, sur l'accord possible entre les deux et on va vous faire la preuve que Dieu existe par la cosmologie et toutes ces choses. Alors, j'ai pensé qu'on allait céder à ce travers extrêmement agaçant. Et puis, je me suis dit qu'au fond, si ce problème renaissait de ses cendres à chaque fois, c'est qu'il est assez indépassable et que dans une certaine mesure, la question est bonne. C'est-à-dire qu'elle a beau être extrêmement convenue, elle est bonne et elle me paraît même révéler quelque chose que, pour ma part, j'encouragerais et dont je crois qu'il faut se féliciter, le refus d'une certaine forme de relativisme. C'est-à-dire que vouloir ménager une certaine forme d'accord au moins intellectuel ou au moins tendanciel entre la Torah et la science, c'est une manière pour l'homme juif, non juif, peu importe au fond, les spiritualités et la science, c'est une manière de ne pas s'en tenir à une doctrine qui a fait fleurisse au XIIIe siècle et qui, de temps en temps, réapparaît, qui serait celle de la double vérité. Il y aurait deux vérités différentes, soit chacune sur son plan, soit les deux sur le même plan, mais, au fond, on ne s'embarrasse pas trop du principe de non-contradiction. Et donc, on s'accorde parfaitement à tenir des discours contradictoires et divergents. Cette doctrine de la double vérité aboutit, et ça n'a pas échappé aux contemporains, à une certaine forme de relativisme. Et si le relativisme est une maladie contemporaine, il faut se féliciter de l'effort que nous faisons et que nous avons à faire pour accorder, non pas seulement de régimes de vérité, mais des énoncés qui se proposent les mêmes objets. Parce qu'au fond, la question, c'est bien cela. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que ce sont des énoncés qui se proposent les mêmes objets ? Il est très clair que la science a, de nos jours, pris la place de ce qu'autrefois, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, on appelait la métaphysique spéciale. La métaphysique spéciale, c'était une région de la philosophie qui avait trois objets, l'âme, le monde et Dieu. L'âme, on fabriquait une psychologie rationnelle, et il est très clair que les religions, comme la métaphysique spéciale, avaient quelque chose à dire de l'immortalité de l'âme, de sa création et de son destin. Or, il est très clair que si la science nous apprend que nous pensons par connexion neuronale et uniquement nous sommes des objets matériels comme les autres, il y a là un discours qui, d'une façon ou d'une autre, peut s'opposer au discours des théologies rationnelles et des religions en général. Le monde, de la même façon, création, dessin intelligent, la contradiction, ou ping-bang et toutes sortes de théories scientifiques, sur lesquelles je n'ai pas en ce qui me concerne de compétences particulières, il y a bien la possibilité d'une contradiction. Et enfin, Dieu, créateur intelligent, ou bien pur hasard dans l'ordre de la matière, obéissant à des lois causales qu'on peut éventuellement déterminer ou assigner. Et donc, il y a bien, d'une manière ou d'une autre, même terrain et donc possibilité d'affrontement. Et je crois qu'il faut prendre le problème, si banal paraît-il, très au sérieux, parce que la question se pose, et quand les questions renaissent, alors même qu'on les éteint en disant qu'elles sont mal formulées, il faut s'interroger sur la tendance de l'esprit, elle est formulée sans cesse. Et alors, je crois que devant cette question, les religions, comme d'ailleurs la philosophie, sont devant des situations très particulières. Le très grand philosophe italien, spécialiste d'Aristote, dit, en un sens, Aristote avait formulé un certain nombre de questions dont il faisait le propre de la philosophie. Eh bien, ces questions, la science y a répondu, dit-il. Il s'appelle Enrico Berti, dans un livre qui s'appelle L'invitation à la philosophie, qui n'est hélas pas traduit. Et Berti dit, eh bien, la science a répondu à ces questions, que quelle place reste-t-il à la philosophie et à la religion ? Et je crois que nous sommes, dans une certaine mesure, en pénurie d'objets, et il faut accepter cette difficulté. Alors, je crois qu'il y a, si vous me permettez, trois attitudes possibles devant cette difficulté, et la meilleure sera la quatrième, qui est un appendice aux trois premiers. La première difficulté, enfin, la première position, la première attitude possible, parce que je crois qu'avant de proposer des solutions, il est pertinent d'établir une typologie des attitudes, pour clarifier un petit peu la situation. La première option, ce serait de soumettre l'un des domaines à l'autre. Soit qu'on soumette la religion à la science, soit qu'on soumette la science à la religion, nous posons en défenseur de l'une de ces deux tendances, contre l'autre. Alors, évidemment, cette position est désastreuse. Soumettre la religion à la science, c'est du scientisme. C'est considérer que la science a toujours raison, que ses méthodes, ses procédés sont universalisables, indépendamment des objets qu'elle considère. Et donc, c'est en effet céder à un hyper-rationalisme scientiste, dont Dawkins est par exemple l'un des plus grands défenseurs, si je puis dire, soumettre la science à la religion, faire de la religion le fin mot des énoncés scientifiques, c'est, pardonnez-moi, de l'obscurantisme ou du cléricalisme. Et c'est une tendance, je le dis, on est entre nous, il y a plusieurs reprises, je dirais que nous sommes entre nous, c'est une tendance que nous pouvons avoir, y compris dans ce que l'on appelle la communauté. C'est-à-dire une tendance à donner le dernier mot sur les vérités de science et ou d'ailleurs de politique, en tout cas des vérités qui ne concernent pas la religion, donner le dernier mot aux rabbins qui n'ont rien à dire sur cette question en rigueur de terme. Et donc ça, c'est la première position qui est désastreuse dans les doubles versants dans lesquels elle peut se déployer. La deuxième position, c'est celle que Jean-Claude Amézène vous avait soutenue, qui est celle, en effet, de Stéphane Gégoult, qui est de dire, eh bien, les deux domaines répondent à des questions différentes. la question de la faim, la question du sens pour la religion, pourquoi agissons-nous, dans quel but, quel est le sens de notre existence ? Et la science, elle répondrait à la question du comment, elle décrirait un certain nombre de processus causaux. Et par conséquent, il y aurait un non-empiètement des magistères. Alors cette deuxième attitude, qui paraît satisfaisante au premier abord, au moins, elle a le mérite d'une certaine paix sociale. On peut tout à fait... Non mais je veux dire, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Surtout aux États-Unis, quand ces débats sont extrêmement vifs. On peut se féliciter qu'en France, il le soit un petit peu moins. Cette deuxième position se heurte quand même à une objection. C'est ce que j'ai énoncé depuis le début, et qu'en un sens, Dawkins a raison de rappeler. C'est qu'il y a quand même des terrains d'affrontement. Le monde n'a peut-être pas le même sens qu'il y ait une volonté intelligente qui préside à ses destinées, ou que ce soit un hasard qui, par l'enchaînement de séries causales, produise le monde tel qu'il est. Par conséquent, cette idée que les sciences et religions fonctionneraient sur deux domaines complètement différents pourrait ne pas satisfaire les conditions du problème, qui sont quand même le constat d'une relative mitoyenneté, voire d'une porosité des domaines. Et la troisième position, c'est celle que l'on appelle le concordisme, le concordisme qui consiste à associer science et religion en montrant qu'elles s'entretiennent l'une de l'autre, et que tout cela est formidable. Regardez, on va partir de la science, on va vous mener à la religion, on va partir de la religion, on va vous mener à la science. Alors cette position, elle est la plus désastreuse d'entre toutes, à mon avis. Elle est doublement fausse, elle est hérétique et elle est idéologique. Elle est hérétique. Au sens où si vous supposez que la religion a besoin du renfort de la science pour s'établir, vous fragilisez la religion. Et un certain nombre de nos rabbins ferait bien d'en avoir conscience. Mais vous fragilisez aussi la science, et donc c'est une hérésie scientifique. Ça consiste à mettre la science sous la férule de la religion en demandant à la religion l'autorisation d'être scientifique. C'est très grave. La seconde faiblesse, c'est qu'effectivement, ça donne lieu à toutes sortes de discours profondément idéologiques. C'est-à-dire que l'on va vous montrer que science et religion s'entendent et que, alors le monde a été créé en 6 jours, mais, ou en 7 jours, en 5 jours, etc. Les jours ne duraient pas la même durée que nos journées, etc. Vous avez toutes sortes d'arrangements qui relèvent, me semble-t-il, de l'idéologie pure et simple, c'est-à-dire de discours qui ne sont contrôlables ni par la religion, ni par la science, et qui ont une seule vocation, l'apologétique. Et l'apologétique, elle, ne se mesure qu'au résultat qu'elle obtient, quelle que soit la vérité des faits, qu'elle avance, quelle que soit la vérité des propositions qu'elle énonce. Et par conséquent, il faut, à mon avis, se méfier terriblement de cette apologétique concordiste. Trois attitudes, donc, la soumission de l'une à l'autre, le principe de non-empiétement des magistères, ou bien le concordisme. Ces trois positions me paraissent ruineuses. Je serai assez adepte de la quatrième que vous avez énoncée au début, Jean-Claude, qui consiste en quelque sorte à problématiser en dispersant façon puzzle, comme on dit chez les tontons flingueurs, c'est-à-dire en éclatant la question. La religion, d'accord, mais lesquelles ? Les religions. Les religions, les spiritualités. Est-ce que c'est la même chose ? On peut s'interroger sur l'identification d'une religion juive, éventuellement de son assignation comme spiritualité. Tout ça mérite d'être éclaté. En fait, on peut rendre le problème plus volatile. On peut le disperser, on peut l'éclater. De la même façon, on a parlé de la science. Jusqu'à présent, j'ai évidemment parlé des sciences de la nature. Mais on doit parler des sciences humaines et de la diversité de leurs méthodes. Et des ponts possibles entre sciences humaines et sciences de la nature, sciences fondamentales, sciences appliquées, etc. Par conséquent, en éclatant la question, on se donne les moyens, non pas d'y répondre, car il faudra bien qu'on dise à la fin, au bout d'une heure et demie de discussion, qu'on n'a pas la réponse à la question. Non pas d'y répondre, mais simplement de la poser correctement. Et je crois qu'on s'en tire la plupart du temps dans ce type de problème, non pas quand on a répondu à la question, mais quand on a simplement posé correctement les termes dans lesquels elle doit s'énoncer. Je vous remercie. Juste un point, je suis là aussi d'accord. Comme vous disiez, je l'avais éclaté au début, mais je pense que autant l'éclatement, la casuistique, au fond, le fait de considérer qu'on ne parle pas de problèmes généraux, c'est scientifique et religieux. C'est une démarche commune. La jurisprudence, c'est la casuistique. La loi, c'est la vision générale. Donc je pense qu'on retrouve une démarche semblable. Moi, je crois que l'éclater est bien, mais l'éclater trop, sans pouvoir ensuite rassembler, c'est risquer des contradictions, c'est-à-dire croire que, par exemple, telle spiritualité est une démarche scientifique et telle démarche scientifique est une religion. Donc je crois que quand même s'interroger dans la diversité des formes que prennent les religions et que prennent les démarches scientifiques sur ce qui peut être spécifique ou commun à toutes les démarches scientifiques et qui fait d'ailleurs qu'il y ait un sujet de débat entre les sciences humaines et sociales, les sciences de la nature, la physique, les mathématiques, quand est-ce qu'une démarche scientifique est scientifique ? Et quand est-ce qu'elle fait autre chose qui peut être tout à fait valable ? Et je crois qu'il y a dans la démarche scientifique, dans ce que Karl Popper a appelé la falsifiabilité, dans le fait de considérer que toutes les visions du monde ne tiennent qu'aussi longtemps qu'on n'a pas pu montrer qu'elles ne tiennent pas et qu'il faut les remplacer par une autre, c'est quelque chose qui est une différence, à mon sens, fondamentale avec les religions. Et je crois qu'une des différences, c'est que la démarche scientifique sur laquelle je ne me suis pas étendu, qui remet en question, qui considère, encore une fois, qu'une connaissance ne tient qu'aussi longtemps qu'on n'a pas pu démontrer qu'elle ne tient pas, quand bien même on ne pourrait pas, ce qui gêne beaucoup les scientifiques, en général, quand ça se produit, quand bien même on a retiré l'échelle et qu'on n'en a pas trouvé d'autre, ce qui donne un sentiment d'être dans le vide, on dit, voilà, notre explication du monde ne tient pas, mais on n'en a pas pour l'instant de meilleure. Parfois, c'est une incitation à en trouver une meilleure, parfois, on ne retire l'échelle que quand on en a trouvé une autre, parce que c'est très gênant de se retrouver un peu nulle part. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'une théorie scientifique, si elle ne permet pas de prédire, non pas prédire l'avenir, mais de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir si on n'applique pas cette théorie scientifique dans la réalité, et donc la théorie montre qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas, que cette théorie permet de vérifier, et donc cette théorie est valide parce qu'elle est une grille de lecture plus riche du monde. C'est comme ça que la théorie de la relativité, je vais parler du relativisme, a montré que la théorie newtonienne ne permettait de voir qu'une partie de la réalité, que cette théorie permettait de voir des choses qu'on ne voyait pas, ce qu'on appelle en science prédire. C'est prédire que quelque chose existe et qu'on va le voir grâce à une théorie ou à une approche nouvelle. Encore une fois, ce n'est pas prédire l'avenir. Et donc, il y a un ensemble de critères, il y a aussi un côté très démocratique, c'est-à-dire qu'une théorie ou une constatation scientifique que je fais, mais que d'autres ailleurs ne peuvent pas faire, ça peut être une oeuvre artistique, philosophique, spirituelle, mais ça n'est pas une oeuvre scientifique. Et donc, les plus belles théories en science, les plus profondes, les plus élégantes, celles qui font rêver, qui ne correspondent pas à ce que nous pouvons appréhender de la réalité, qui ne permettent pas de modifier la réalité. Je peux avoir trouvé un médicament anticancéreux remarquable, dont le mécanisme sera exceptionnel, dont la connaissance remplie de joie, mais s'il ne permet pas de guérir un cancer, eh bien, c'est une oeuvre d'art, c'est une oeuvre philosophique, ça n'est pas une oeuvre scientifique. Donc, vous voyez que le fait de mettre à l'épreuve en permanence cette connaissance, la distingue, je crois, profondément de ces autres formes de connaissances que sont les religions, la distingue de l'art, la distingue, sur un certain plan, de la philosophie, qui explore le monde sans véritablement le confronter à ce que nous voyons de la réalité. Et donc, c'est une démarche qui réunit cette galaxie, cet archipel des sciences, qui est d'une très grande diversité. Mais je crois qu'il faut la garder en mémoire. Pour moi, la science se prouve, la religion s'éprouve. Je veux dire, prouver un fait religieux est quelque chose, vous le disiez, d'assez absurde ou d'assez irrationnel. Si on prouve un fait religieux, d'une certaine façon, c'est que c'est un fait scientifique. Et donc, lorsqu'on s'interrogeait sur le mystère de l'électricité et qu'un certain nombre de cultures pensaient qu'il s'agissait d'une manifestation divine, lorsqu'on a découvert la nature de l'électricité, on n'a pas prouvé que la divinité existait. On a fait œuvre scientifique. Et comme vous le disiez, ça peut donner le sentiment, à juste titre, que le champ du mystère et donc le champ du divin ou du surnaturel, au fond, se rétrécit, puisque toute une série de phénomènes qui étaient considérés comme inexplicables en dehors d'un cadre religieux deviennent explicables dans un autre cadre qui, encore une fois, ne l'exclut pas. Mais comme je le disais, au fond, le mystère, le territoire du mystère ne cesse de s'agrandir. Et paradoxalement, ce n'est pas parce que la connaissance prend de plus en plus de place que le mystère rétrécit et donc il faut voir, au fond, que la connaissance augmente, les questions augmentent. Vous savez, qu'une des grandes découvertes de la physique pour laquelle il y a eu un prix Nobel de physique en 2011, c'est le fait que 95 % de ce qui constitue l'univers nous est inconnu. Donc le prix Nobel de physique de 2011 a été donné à trois astrophysiciens dont les travaux ont contribué à confirmer l'idée ou en tout cas a fortifié l'idée que 95 % de la matière et de l'énergie dans l'univers nous est inconnue et que donc des siècles de physique ont permis de comprendre 5 % de ce qui constitue l'univers. Si cette théorie est vraie, si ces évidences conduisent à la conclusion de ce qui n'est jamais sur en science, ça veut dire au fond qu'on a découvert qu'on ne savait rien. On a découvert que tout ce qu'on savait était une toute petite fraction de ce qui reste à savoir. Et la conclusion du comité Nobel en annonçant cette découverte que je trouve très belle, c'était ces trois scientifiques nous ont montré que l'univers, nous ont révélé que l'univers nous est inconnu à 95 % et de nouveau tout redevient possible. C'est-à-dire un espace énorme s'ouvre pour le questionnement scientifique et la démarche scientifique là où on croyait avoir répondu. Donc je crois que cette coexistence au fond d'un champ pour ce qui est mystérieux et d'un champ de la connaissance peut très bien aller ensemble. Et je crois qu'il y a une démarche scientifique qui est fondamentalement différente et c'est pour ça que je pense qu'elle est complémentaire et que cette complémentarité est riche de la démarche religieuse. Au fond, la démarche religieuse repose sur la fidélité au témoignage. Mais vous savez que d'un point de vue scientifique, lorsque vous essayez de démontrer quelque chose, lorsque vous essayez de construire une fusée, d'avoir une vision du monde de la nature ou encore une fois de fabriquer un médicament, les témoignages sont extraordinairement fragiles. Je dirais qu'ils sont hors sujet. Ce que quelqu'un a vu, ce que quelqu'un m'a dit, dans le domaine des sciences, n'a pas de signification si tout le monde ne peut pas mettre en évidence la même chose en utilisant le même procédé que celui que j'ai fait. Et donc un prophète qui a une révélation, c'est par définition quelque chose que je ne peux pas revivre à différents endroits du monde pour en montrer la validité dans certaines conditions. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un témoignage et ce témoignage fonde une façon de voir le monde. Et donc je crois que c'est deux formes très différentes. L'une qui est ancrée dans la transmission culturelle de l'importance des témoignages, non seulement de ce qui a été vécu, mais de ce qui a été dit, de ce qui a été transmis. Et l'autre qui considère que ce qui est dit et ce qui est transmis, aussi beau et aussi riche, cela soit-il, ne permet pas de comprendre et de manipuler la réalité. Et je crois que dans ces deux démarches, c'est intéressant parce que, au fond, si on prend les textes sacrés de toutes les religions, qu'ils soient oraux ou qu'ils soient écrits, eh bien, je pense qu'on est totalement incapables, je vais dire, de construire ces instruments ou de les comprendre qui nous permettent de parler, de filmer, et ça n'est qu'un tout petit exemple. donc ce ne sont pas des livres de science. Ils sont d'une très grande richesse. Ils nous parlent du sens de l'univers, du sens de notre vie, de la conduite que nous devrions avoir avec notre prochain, de la manière dont nous devrions vivre, à quoi nous devions penser. Mais ils sont extraordinairement pauvres quand il s'agit de comprendre ou de manipuler la réalité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas étonnant que ceux qui possédaient ces livres et ces textes, je veux dire, n'aient pas à l'époque où ils les ont reçus. Je veux dire, découvert ce que la démarche scientifique a pu faire. D'un autre côté, un livre de physique, une publication des sciences de la nature, nous apprend beaucoup de choses, mais ne nous dit rien ou ne devrait rien nous dire parce qu'il y a une tendance à considérer la science comme un guide ou comme une spiritualité ou comme une religion, ne devrait rien nous dire d'autre que ce que nous comprenons du monde et ne devrait jamais être prescriptif. La connaissance en elle-même ne permet pas d'élaborer une conduite. Elle ne me dit rien sur la façon dont je devrais m'en comporter avec mon prochain. Donc, je crois que ces deux démarches sont profondément complémentaires. Encore une fois, je pense que les confondre, ça n'est pas bon. Les éclater dans toutes leurs dimensions, c'est important parce que c'est comme ça qu'elles se pratiquent. Mais elles ont des points communs. Et je crois que l'affrontement, c'est aussi une vision du monde. On parle du judaïsme, mais le judaïsme n'est pas la seule religion révélée. Dans le passé et dans le présent, les religions révélées, bien qu'elles occupent le même domaine, qui est le domaine des religions, s'affrontent, se déchirent. Et donc, on voit bien comment le fait de considérer qu'une seule approche de la réalité peut conduire au totalitarisme, aux guerres, à l'affrontement, à la certitude que la façon qu'on a de voir le monde, même dans le cadre des religions monothéistes révélées, je veux dire, est exclusive de toutes les autres. Donc, je crois que, je veux dire, être attaché à certaines formes d'appréhension de la réalité, mais accepter que le monde soit multiple et qu'il y ait différentes façons de l'approcher, est vrai aussi bien dans le cadre des religions que dans les relations entre la religion, la philosophie, les sciences, et qu'il y a deux attitudes, être sûr, je veux dire qu'on a raison et donc que les autres ont tort, ou au contraire, penser que chacun apporte ou peut apporter sa pierre à l'enrichissement, et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que l'éducation, quand elle est ouverte sur de nombreux domaines, quand elle nommait pas la pratique des arts, quand elle nommait pas la pratique du sport, quand elle nommait, c'est-à-dire qu'au fond, plus elle est ouverte sur le monde, quand elle nommait pas l'apprentissage du champ, pour celui qui, bon, et bien plus elle est ouverte sur le monde et plus elle permet à chacun, c'est-à-dire d'avoir une vision ouverte et de se construire, non pas dans l'ignorance ou le rejet du reste, mais au contraire, dans la pleine conscience. Après, on n'est pas obligé d'être un fervent de la démarche scientifique, on n'est pas obligé d'être un fervent de la démarche religieuse, mais j'allais dire qu'on sait que le monde est multiple et je pense qu'il y a une certaine ironie à penser que la science se trompe mais que tout ce qu'elle produit nous est indispensable et fonctionne. Et donc, penser que la science se trompe mais rentrer dans un avion et avoir confiance qu'il va s'élever dans les airs et atterrir là où il doit atterrir, c'est très paradoxal. Vous avez confiance, vous ? Non, mais juste... Voilà, c'est ça. Et concernant le fait, je souscris vraiment parfaitement... Voilà, vous me parlez de différer votre réponse, on vous attend justement sur cette question. Je souscris parfaitement à tout ça. En effet, il s'agit de deux régimes de discursivité. Il y a un texte que vous n'avez pas cité mais qui est exactement là-dessus. C'est le texte que Pascal avait prévu de mettre en tête de son traité du vide. Finalement, il n'a pas écrit. C'est la préface pour un traité du vide qui fait une page et demie et qui est remarquable et qui insiste bien sur ces deux régimes de discursivité qui sont propres d'une part à la religion et d'autre part aux sciences, c'est-à-dire l'historicité des découvertes scientifiques, les progrès en sciences. On ne fait pas de progrès en religion si ça veut dire quelque chose. On pourrait même penser d'ailleurs qu'à certains égards, on régresse si ce n'était pas commettre la même erreur puisque ça introduirait une forme d'historicité. Bref, il y a des modes de discursivité propres. Maintenant, là où la collaboration peut être extrêmement féconde, c'est qu'en effet, en instaurant ce dialogue, on introduit un double scepticisme. C'est-à-dire que la religion peut servir à regarder les sciences avec une certaine forme de scepticisme, c'est-à-dire à ne pas trop y croire, à ne pas leur donner le fin mot, à ne pas demander aux scientifiques la façon dont il faut se comporter à ne pas trop faire confiance à l'expertise, c'est-à-dire à ne pas trop étendre le champ de l'expertise, à ne pas transformer le domaine de la description de l'être en champ normatif, c'est-à-dire en impératif et en devoir-être. Et donc, ça nous introduit à une certaine méfiance. Mais ce qui compte dans l'enceinte où nous sommes, c'est de plaider pour la démarche en sens contraire également, c'est-à-dire que la science doit introduire une certaine forme de scepticisme dans notre manière d'être, pardonnez-moi l'expression, religieux. C'est-à-dire, alors, scepticisme, le mot va vous choquer, est-ce qu'il s'agit de ne plus croire, etc. Alors, évidemment, je mets plein de suspensions sur ces termes. Déjà, s'agit-il de croire chez nous ? Qu'est-ce que signifie croire ? Il faudrait là encore se donner la peine de regarder attentivement toutes ces questions, éventuellement accepter de les laisser pour une bonne part suspendues, car on n'a pas la réponse. Mais enfin, j'appelle scepticisme une certaine forme de détachement à l'égard de nos propres convictions, sans quoi nous sombrons dans le dogmatisme, le fanatisme, le fondamentalisme. Il me semble d'ailleurs que l'esprit du Talmud s'est précisément plaider pour une certaine forme de détachement à l'égard de nos propres convictions, c'est-à-dire de ne pas en être complètement dupes. Considérer que nos propres convictions, y compris religieuses, y compris quand elles mettent en question des valeurs fondamentales, comme on dit maintenant, peuvent être discutées, peuvent être amendées, peuvent être élaborées en commun, peuvent être en désaccord avec Dieu lui-même. Vous connaissez les passages célèbres sur ces questions. Autrement dit, le Talmud nous appelle à une certaine forme de méfiance à l'égard de nos propres convictions. Et toute la violence que nous connaissons, je ne dis pas dans le monde, mais pour une part en France ces dernières années, vient de ce que certains n'ont pas à l'égard de leurs propres convictions religieuses, la distance qui s'imposerait. Et je crois que la science ou les sciences, quelles qu'elles soient, cette fois-ci, sciences de la nature ou sciences humaines, nous sont extrêmement profitables pour introduire une certaine dose de méfiance à l'égard de nos propres convictions religieuses. Et je crois, de ce point de vue-là, que la science peut, disons, nous amener à une adhésion sans fanatisme, à une adhésion sans adhérence, à une adhésion non aveugle. Et je pense que c'est ça qu'il faut cultiver. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister et qui relaie ce sur quoi j'ai terminé tout à l'heure, à savoir ce projet concordiste et apologétique. Je n'ai pas besoin de donner de nom propre. Vous avez certainement en tête un certain nombre de vidéos sur Internet, un certain nombre de prêcheurs chez nous qui suscitent des vocations religieuses à coups de démonstrations scientifiques. C'est extrêmement erroné. D'abord, c'est une méprise de la science et c'est un mépris sur ce qu'est la science. Ça consiste à considérer la science comme un outil dont on se sert, un stylo dont j'use pour écrire sur un papier que je jette après un kleenex ou une tondeuse. Mettons. C'est absurde. Mais surtout, ce qu'il y a de plus grave, c'est que ça inféode le rapport à la religion, à la science et par conséquent à la fragilise s'il est vrai que les théories scientifiques avancent. Elles avancent, il faut préciser ce point, non pas parce que les scientifiques ne recherchent pas la vérité, parce que souvent, on dit, après tout, c'est un peu les excès auxquels les doctrines de Thomas Kuhn ont pu donner lieu. C'est-à-dire, si les modèles scientifiques se succèdent les uns les autres, c'est parce que les scientifiques, au fond, ne cherchent pas véritablement la vérité sur le monde, mais cherchent à donner des schèmes ou des modèles explicatifs qui sont satisfaisants pour une époque donnée. C'est au moins la vérité sur la nature des choses. Cette vérité dut-elle être approchée dans l'historicité, c'est-à-dire diachroniquement, et donner lieu à des modèles qui se succèdent, qui se réfutent, qui se limitent, etc. Mais si vous suspendez la foi, l'apologétique, parce qu'au fond, il s'agit de projets apologétiques, il s'agit de ramener, de faire faire teshuva, à un état donné de la science, vous soumettez la religion à cet état de la science. Et par conséquent, vous le fragilisez. Je voudrais vous donner un exemple. Vous savez que Galilée, en 1633, est condamné par le Saint-Siège. Ça affole toute l'Europe savante. Descartes, qui avait l'intention de publier son traité de physique, le traité du monde, le cache par devers soi, on fait faire quelques copies, il le diffuse sous le manteau, il retiendra sa physique, puisqu'il a très peur, des réactions des cléricaux. De quoi se méfie-t-on au fond lors de la révolution du XVIIe siècle, la révolution scientifique qui a vu une nouvelle vision de l'univers se substituer à l'ancien cosmos, à l'ancien monde fini aristotélicien ? De quoi se méfie-t-on ? Eh bien, on se méfie du fait que le soubassement physique de la théologie part en éclat. Si la théologie, si la religion est arrimée à une doctrine physique, c'est-à-dire la doctrine d'Aristote, qui était en vigueur jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle, si l'on arrime la doctrine religieuse à la doctrine physique, on fragilise la théologie. Et par conséquent, il faut surtout maintenir à toute force, au prix de tous les anathèmes possibles, la doctrine conséphosse d'Aristote. Et donc, le XVIIe siècle est un siècle extrêmement angoissé de ce point de vue-là, puisqu'il y a une crispation terrible du Saint-Siège, des clercs de toute nature. Alors, dans le détail, il faudrait nuancer, les jésuites sont beaucoup plus malins, les minimes n'en parlons pas, mais enfin, certains clercs, certains prêtres sont en tête de proue de l'avancée scientifique. Néanmoins, la condamnation de Galilée signifie la très grande crispation du pouvoir religieux parce que le sous-bassement physique sur lequel il s'établissait volait en éclats et était en train de se dissoudre. Si aujourd'hui, dans la communauté juive, s'établissent des apologétiques qui commettraient le même geste, c'est-à-dire feraient la même erreur d'arrimer un rapport à la Torah, pour nommer correctement les choses, à des doctrines scientifiques elles-mêmes datées, révisables, discutables, nous établirions un rapport à la Torah sur du sable ou sur quelque chose qui peut être du sable. D'autre part, enfin et surtout, ce rapport à la Torah serait intrinsèquement faussé car ce ne serait pas le bon mode de rapport à cette chose-là que nous appelons la Torah. Et alors, c'est bien cela qui risque de se produire et je suis assez inquiet quand je vois que la révolution scientifique du XVIIe siècle n'a suscité aucune émotion au fond dans le judaïsme. Le Vatican s'en est ému gravement mais les Juifs n'ont pas bougé. Autrement dit, si les Juifs n'ont pas bougé, c'est qu'ils n'avaient pas, eux, arrimé le rapport légitime à la Torah à cette physique aristotélicienne qui était fausse. Alors, ça voudrait dire que quand l'Église évolue, échange et qu'aujourd'hui, elle ne commet plus l'erreur de l'Église du XVIIe siècle, nous, nous commencerions à sombrer dans une erreur que nous n'avons pas commise il y a trois siècles. Autrement dit, nous nous commettrions dans le paradoxe qui consisterait à être dans l'erreur où les autres ne sont plus. et ce que nous pourrions avoir pris pour une avance ou une lucidité extrême du judaïsme serait en fait une situation d'antériorité. Nous n'étions pas encore dans la situation que les autres ont dépassée. Et permettez-moi ici d'exprimer ma plus vive inquiétude à l'égard de ces mouvements apologétiques qui instrumentalisent la science et du coup qui faussent la science mais plus grave s'il y a des preuves de Kodèche ici car en effet on n'est pas obligé d'être férus de science. Plus grave qui se trompe sur la nature même du rapport que nous devons avoir à nos textes religieux. Et je crois et vous avez raison c'est une tentation récurrente à intervalles des réguliers je crois que le même problème se pose avec l'histoire et l'archéologie c'est-à-dire penser que la Bible est un livre de science c'est au fond la soumettre au test de vérité scientifique et si la science remet en cause ce qui est dit et bien ça veut dire que le récit est faux je vous rappelle que Josué arrêtant le soleil et bien ça fait un certain temps que la science a montré que ça ne se passe pas comme ça donc si c'est un livre de science le livre est faux si c'est autre chose qu'un livre de science et bien le livre garde sa valeur c'est la même chose avec l'histoire l'archéologie met en évidence de manière de plus en plus subtile et sophistiquée les vestiges du passé et si ce qui est raconté est considéré comme une vérité archéologique et historique ça veut dire qu'elle se soumet au verdict de l'archéologie moderne et donc je pense que penser que ce que nous disent les textes religieux ce sont des métaphores ce sont des enseignements ça nous parle de nous de notre conscience de notre histoire de notre culture mais ça n'est pas un mode d'emploi ou un texte véridique c'est quelque chose d'important d'abord comme je le disais parce que on s'appauvrit en surimposant des domaines différents et en pensant qu'il s'agit de la même chose et comme le dit Dan Arbib parce que c'est au fond en permanence vouloir renforcer quelque chose alors qu'on le fragilise totalement si le texte biblique est un postulat scientifique et bien je dirais que la démarche scientifique le mettra à l'épreuve mais il faut accepter à ce moment si c'est un postulat scientifique que si la démarche scientifique en montre l'inexactitude on l'abandonne on ne peut pas jouer sur deux tableaux on ne peut pas le garder tant qu'on pense que la science prouve le religieux et dire non non on le garde comme religieux si la science pense autrement donc je crois que la séparation et la complémentarité de ces deux approches a je dirais a des tas d'avantages au sens profond du terme et en particulier cette comment est-ce que je veux dire elle évite cette tentation récurrente d'appropriation ou au contraire de rejet je me l'approprie quand ça valide ce que je crois et je le rejette comme quand vous le disiez ça met en péril ce que je crois et je crois que les deux démarches sont complémentaires ça demande une forme d'humilité chez les scientifiques parce qu'il y a une tentation récurrente de dire parce que je comprends comment fonctionne le monde je vais vous dire comment vous comportez et il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux et chaque fois que la science a commencé à prescrire et à se comporter en fait d'une manière idéologique ou religieuse ou spirituelle ça a conduit à des désastres inversement je dirais la religion n'est pas un bon mode d'appréhension des lois qui gouvernent l'univers et on le voit bien d'ailleurs parce que je veux dire c'est pas c'est pas dans les c'est pas dans les dans les écoles religieuses c'est pas dans les échevotes qu'on peut apprendre comment construire une fusée ou comment bon non non on peut on peut montrer ce que la science connaît mais on peut difficilement apprendre à construire une fusée ou toute autre réalisation scientifique donc je pense que c'est illusoire de penser encore une fois que la Bible est un mode d'emploi et je crois que de considérer que la Bible est un mode d'emploi scientifique que au fond si on lit la Bible on peut reproduire ou construire tout ce qui a été construit d'un point de vue scientifique depuis des siècles c'est totalement illusoire c'est même presque peut-être si je pouvais employer ce mot délirant c'est à dire que je ne crois pas que c'est un que c'est un bon livre d'apprentissage scientifique et c'est pour ça que je pense que avoir ces différents apprentissages et encore une fois ne pas vouloir les passer l'un au filtre de l'autre c'est quelque chose de très utile bien merci messieurs pour cette première question même si nous arrivons déjà rapidement mais sûrement vers la fin je vous en prie bien sûr ce que disait Danarbi me paraît vraiment important il y a un point commun entre la démarche scientifique et la tradition juive c'est le fait de ne jamais cesser le questionnement le résultat n'est pas le même c'est à dire ce qu'on fait du questionnement n'est pas du même ordre la manière dont on en valide l'exactitude n'est pas du même ordre mais cette démarche initiale au fond ce que je sais je ne le sais pas vraiment si je ne l'ai pas remis individuellement et collectivement ce qui est important en question c'est à dire en croisant des regards pas simplement en me questionnant tout seul mais en utilisant le questionnement de l'autre pour me questionner ça c'est quelque chose qui est profondément commun aux deux démarches et je crois que c'est une spécificité de la religion juive de la tradition juive par rapport à d'autres et c'est important alors encore une fois c'est pas pour ça que c'est de la science mais il y a ce point commun on ne sait pas une fois pour toutes dès le départ et donc je reprends ce que vous disiez quand est-ce qu'on sait au fond on ne sait jamais c'est pour ça qu'on re-questionne toujours on n'est jamais sûr de savoir quand on se questionne en permanence peut-être qu'on sait mais en fait on ne sait pas qu'on sait et c'est pour ça qu'on continue à se questionner et peut-être que les relations vous l'évoquiez à propos de Galilée peut-être que les relations qu'a entretenu depuis très longtemps la tradition et la culture juive et la démarche scientifique qui est quand même un lien assez extraordinaire il est peut-être dû à ça il est peut-être dû à la valorisation du questionnement en tant que tel et après quand on change de champ de questionnement au fond d'une certaine façon on est habitué à ce que la remise perpétuelle en question fasse partie de l'adhésion à une démarche donc je crois que c'est quelque chose d'important je vous en prie bien sûr sur cette réconciliation oui alors pas du tout de réconciliation justement je vais dans votre sens non mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention Jean-Claude vous l'avez très bien dit aussi la question qui nous est soumise c'est celle de donner à nos enfants un discours cohérent il faut s'entendre sur cette cohérence une contradiction bien construite est une contradiction cohérente si je puis dire et ce qu'il faut c'est construire correctement la contradiction il ne faut pas renoncer à une certaine forme de schizophrénie pardonnez-moi le transfert de concept d'un champ à notre discussion mais enfin cette schizophrénie il faut surtout quand nous sommes entre collègues peut-être aussi entre co-religionnaires la regarder frontalement et ne pas se laisser faire par des comment dire par des des mots d'ordre ou des slogans je vous donne deux exemples de schizophrénie notre schizophrénie politique la question de notre rapport à l'universel républicain et d'autre part la défense d'une certaine forme de particularisme qui ne peut pas se dissoudre dans l'universel républicain et qu'il est très difficile de thématiser ou d'élaborer en solidarité avec cet universel c'est un point qu'il faut que nous affrontions directement et qu'il ne faut pas que nous nous masquions à nous-mêmes quitte à ensuite vendre à l'extérieur un produit fabriqué pour l'occasion mais pour nous-mêmes il faut que nous ayons la bonne foi de reconnaître cette question sur le plan théologique chacun sait bien qu'il y a une certaine forme d'écart de distance entre l'élection juive et d'autre part l'universalisme alors nous faisons toutes sortes d'efforts pour comprendre le rapport entre universalisme mais particularisme ces efforts sont la plupart du temps payés en retour puisque une certaine philosophie très profonde permet d'allier les deux mais nous devons rester avec la contradiction et l'assumer voire nous hanter en elle pour la faire travailler et par conséquent si l'opposition entre la Torah et la science devient une certaine forme de contradiction qui nous impose une forme de schizophrénie au moins assumons-la je crois qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que de voir que la contradiction qu'il éprouve n'est pas reconnue par l'adulte et je pense que si à un moment nos enfants ont des questions à nous poser quand nous n'avons pas la réponse la meilleure manière de leur répondre c'est au moins de leur assurer que la question se pose et donc de reconnaître leur question et de dire peut-être que nous mourrons avec la question mais nous serons quittes comme je disais tout à l'heure pour l'avoir correctement posé et pour avoir reconnu la question et nous serons même quittes sur le plan pédagogique et psychologique par rapport à nos enfants pour les avoir soutenus dans leur questionnement pour avoir reconnu que leur question n'était pas illégitime qu'elles ne procédaient pas d'une forme de bêtise d'aveuglement de naïveté mais que c'est une question avec laquelle les adultes se débattent depuis des siècles et je crois que comme pédagogues nous serons quittes quand nous aurons fait cela nous ne sommes pas des magiciens si je peux juste dire une chose je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites je n'aime pas le terme schizophrénie parce qu'en fait dans la schizophrénie on ne sait pas si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler ou si c'est soi-même donc il y a confusion des voix alors que je crois que ce que vous êtes en train de dire c'est justement d'articuler consciemment et clairement la contradiction ce n'est pas une maladie c'est au contraire un effort de lucidité je dirais qu'il y a il y a une dimension héraclitienne c'est à dire au fond considérer que la contradiction est féconde s'il n'y a pas de contradiction quelque part il n'y a pas besoin de questionner donc si le judaïsme ne cesse de questionner c'est qu'il y a des contradictions c'est qu'il y a des problèmes qui semblent à tort ou à raison non résolus non compris donc je crois qu'il y a quelque chose de fécond dans la contradiction je dirais il y a des choses triviales nous inspirons et nous expirons c'est contradictoire si on veut savoir quelle est la démarche qui est la meilleure et qu'on ne fait qu'inspirer ou qu'on ne fait qu'expirer et bien on arrête de vivre et donc la vie voilà donc la vie c'est d'être sans cesse le plus longtemps possible jusqu'à 120 ans en bonne santé en train de réaliser une démarche profondément contradictoire qui est de ne cesser d'inspirer et d'expirer qui d'ailleurs met en jeu des mouvements musculaires et des influx nerveux contradictoires mais complémentaires et cette contradiction et cette complémentarité est essentielle on pourrait aller plus loin sur les phénomènes vivants ou sur un certain nombre de phénomènes physiques mais je crois que cette contradiction féconde cette contradiction qui au fond construit quelque chose en commun bien qu'elle apparaît contradictoire est quelque chose de très profond et nous avons tendance parce que nous sommes un peu cartésiens de manière générale à vouloir au fond en identifiant des composantes savoir laquelle il faut garder laquelle est bonne et ne pas réaliser que c'est l'assemblage de composantes différentes qui entraîne la richesse de quelque chose donc je crois et les sciences de la nature nous disent que c'est des configurations entre des atomes de composition assez banale qui réalisent qui fait émerger des objets ou des êtres assez complexes donc je crois que ces contradictions sont importantes le dernier point peut-être pour réaliser à quel point cette contradiction entre ce que je suis et la part que je joue dans l'histoire collective du monde cette contradiction qui existe dans le judaïsme et vous parliez de l'élection je crois qu'il y a une façon aussi de montrer qu'elle existe partout et j'ai toujours été frappé que tous les peuples du monde en tout cas tous les textes écrits et tous les histoires orales tous les récits fondateurs qu'on a pu recueillir dans les endroits les plus multiples du monde il y a toujours une création du monde il y a toujours une raison pour laquelle le monde l'univers les êtres vivants existent qui est présenté et le peuple qui raconte l'histoire est toujours au centre de cette histoire vous savez que beaucoup de peuples beaucoup de peuples dans le monde d'ailleurs s'intitulent humains dans leur langage et donc cette notion d'élection cette notion au fond qui est la subjectivité à titre individuel il n'y a que moi qui pense sans ressent imagine les autres je sais je sens qu'ils font la même chose mais il n'y a que moi qui l'éprouve et donc au fond je suis singulier dans un monde que je sais partager et je crois que ce que tout enfant doit ressentir au niveau individuel apprendre ou ressentir que au fond chacun est comme lui le centre d'un monde subjectif intime qui n'est pas directement partageable et bien au fond chaque collectivité chaque communauté chaque culture sous des formes extrêmement différentes le vit comme une contradiction et je crois que la richesse et la diversité ou la singularité de chaque personne de chaque individu ou de chaque culture est quelque chose de très beau et je crois que comment est-ce que je peux dire considérer considérer que sa tradition sa culture sa religion a quelque chose de spécial vis-à-vis duquel on est en lien ne signifie pas qu'il y a une hiérarchie mais signifie qu'il y a une adhésion à une forme de singularité donc je crois que il y a différentes façons de concilier au fond mon passé à quelque chose d'important puisque c'est le mien le passé de ma généalogie à quelque chose d'important parce que c'est le mien c'est pas pour ça qu'il est supérieur aux autres mais d'une certaine façon il est à nul autre pareil et donc je crois que cette particularité d'un ancrage dans une culture d'un rôle que l'on se donne ou qui nous est donné dans le destin du monde a quelque chose à la fois d'étrange et donc de contradictoire et d'un autre côté si on l'inclut dans un ensemble plus large quelque chose sous des formes diverses je dirais d'universel il n'y a pas de au fond il n'y a pas d'histoire des peuples que je connaisse dans lesquels sous une forme ou une autre ce peuple cette culture aussi minime soit-elle n'a pas une place privilégiée alors cette place est infiniment variable mais il y a toujours il y a toujours au fond dans une culture des gens qui disent je et qui s'intègrent dans le monde et je pense que c'est important et je pense que c'est ça a une noblesse à condition encore une fois de le restituer non pas dans un relativisme mais dans une dimension plus large et plus générale avant de merci beaucoup d'abord avant de conclure vous souhaitez peut-être rajouter voilà alors avant de conclure tout à l'heure je parlais de réconciliation vous parliez de schizophrénie effectivement ce n'était pas vraiment pas le terme approprié par contre peut-être retenir une forme d'apaisement suite à ces à ces explications bien sûr et avant de vous passer la parole on va prendre le temps des questions et on prendra on sélectionnera quelques questions je parle d'apaisement parce que évidemment que ces questions de dans les salles de prof dans les écoles continuent à donner lieu à de forts débats à débats qui sont parfois très émotionnels et j'espère en tout cas pouvoir avoir enfin grâce à vous aujourd'hui vous disposez de plusieurs pistes je retiendrai quand même que vous avez donc bien expliqué aux enseignants l'importance de la contradiction et de la question cela peut devenir un programme de formation sur deux ans afin de vraiment réfléchir au rôle de l'enseignant et son positionnement par rapport à la question susciter la question comment formuler la question ça c'est vraiment un programme pour au moins deux ans